« De Puy-Béliard en Laponie, la longue marche de Joseph, le 8 mai du souvenir. Un vieux carnet retrouvé dans le tiroir d'un vieux grenier. Joseph à Puy-Béliard en Vendée refait son long voyage de huit ans et demi. Mes yeux sont vides sous un béret. C'est moi, Joseph, pour mon voyage du souvenir. Et je regarde ce carnet pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont fait un voyage sans retour. Appelé au 46e régiment en 1936, il se retrouve prisonnier dans les Ardennes en mai 1940. Il traverse alors la Belgique pour se retrouver en Prusse-Orientale, actuellement Pologne. Au travail forcé dans une ferme, il tombe d'une charrette de foin et est traîné sur plus de 100 mètres avant qu'une roue ne lui écrase le ventre. Son employeur lui refuse les soins. Il crache le sang pendant trois jours. Enfin, emmené dans un hôpital en Prusse, il reste le temps de stopper l'hémorragie et d'écrire, le 1er mai 1945, ces quelques lignes, « Muguet de mai », « Muguet de France », « Gage d'amour et d'espérance », « Soutien le cœur des exilés », soit cette année pleine de clémence. « Que bientôt le ciel de France soit le retour des prisonniers ». Libéré par les Russes, Joseph entreprend une longue marche avec un peu d'eau et des patates gelées, trouvées d'Inder dans des caves abandonnées, en faisant attention aux grenades cachées dans le tas. Deux mille hommes, polonais, belges, italiens, français, épuisés, affamés, atteints de dix entrées, ont un cri de joie quand l'escadre Normandie-Nimone les survole à seulement 100 mètres d'altitude. Les cocards de tricolores leur font bonjour en allant bombarder les positions allemandes. « Espoir de quelques secondes », faisant songer à Joseph, au ciel du pays, au ciel bleu d'un visage de fille. « Femme, aujourd'hui, il fait moins quarante. Si tu voyais mon oreille gauche gelée, ma peau est brûlée par le froid », écrit-il en même temps qu'il recopie sur son carnet « Le credo de l'humanité ». Phrase d'espoir, écrite par un copain séminariste. Après cinq mille kilomètres, Joseph est enfermé dans une caserne en Laponie, avec pour toute nourriture de la soupe de poisson, de l'orge décortiquée dans un peu de riz, du thé et quelquefois un semblant de pain. « Levez-vous ! » Pendant ce temps, les prisonniers rentrent chez eux, tandis qu'on croit Joseph mort. À chaque arrivée au village, c'est le même cérémonial. Peu importe l'heure, on réveille tout le petit bourg de Puy-Béliard à l'aide d'un porte-voix. « Levez-vous ! Un prisonnier arrive ! » Tous partent à la rencontre de cet homme du pays dont on ne connaît pas encore l'identité. Les rires et les larmes se confondent dans une Marseillaise hurlée par tous les habitants. Devant une petite estrade, dressée sur la place, un immense feu de joie éclaire les embrassades et les colliers de fleurs. Après huit ans et demi d'absence, plusieurs mois après les autres, Joseph arrive enfin un soir de septembre. Il retrouve les siens, sauf sa mère. On l'a conduite cinq mois plus tôt au cimetière du village. Texte de Jean-Marie Roussière Texte de Jean-Marie Roussière